... Bonsoir à tous, ravis de vous accueillir une fois de plus, c'est devenu vraiment une habitude, chaque semaine désormais, à l'Institut français pour une nouvelle édition du cycle des débats de l'Institut français. Nous avons le grand plaisir et le grand honneur ce soir d'accueillir Jean-Pierre Fillu, qui est professeur d'histoire contemporaine du monde arabe à Sciences Po Paris, qui a été professeur au terme d'une longue carrière qui l'a conduit à être acteur humanitaire et assez longuement diplomate dans un certain nombre de pays du monde arabe, qui a aussi été professeur invité dans des universités prestigieuses à Georgetown à Washington et de Columbia à New York, qui connaît bien le sujet pour l'avoir côtoyé de près le sujet de ce soir, et qui est, en France, qui n'est pas simplement un chercheur, c'est un chercheur engagé, et c'est aussi un chercheur qui permet aux Français, via un blog qui est très consulté par les Français, un blog qui est édité par le journal Le Monde, de donner des éclairages sur cette actualité du monde arabe, avec la profondeur historique qui peut être la sienne. Donc ce soir, le sujet, c'est une histoire forcément subjective, n'est-ce pas, de les relations entre les Etats-Unis et le monde arabe. Voilà. Je vais laisser la parole au professeur Fillu, et ensuite nous pourrons recueillir des questions formulées, comme chaque fois, en français et en arabe, et puis naturellement, je me permets de vous conseiller de mettre votre téléphone sur position silencieuse. Merci. Jean-Pierre Fillu, la parole est à vous. Merci. Merci. Donc, d'abord, c'est vraiment un grand bonheur, doublé d'un honneur, d'être ici ce soir. Je connais un peu l'histoire de ce lieu, où la France a été présente dans des heures, dans des grandes heures, dans des heures plus sombres, depuis longtemps, et où, désormais, je comprends que nous sommes ouverts, et que cette ouverture, eh bien, je suis très heureux d'en bénéficier avec vous ce soir. Et je vais me livrer devant vous un exercice un peu original, qui est celui d'une histoire dessinée. Et d'une histoire dessinée, pour ceux qui ne parlent pas la langue française, ils auront toujours le support de cette bande dessinée, dont j'ai écrit l'histoire, et qui est traduite en arabe, qui a été traduite en arabe en Égypte, par Dar Tanouir, et donc traduite par un couple d'intellectuels égyptiens. Et plutôt que de parler de la France, excusez-moi, des États-Unis au Moyen-Orient, de la manière un peu classique, géopolitique, j'ai voulu venir en image à un épisode que je crois que vous ne connaissez pas, et je peux vous assurer que les Américains eux-mêmes ne le connaissent pas, de leur histoire dans le monde arabe et le Moyen-Orient. Il faut savoir que les États-Unis ont mené leur première guerre, quelques années après leur indépendance, dans le monde arabe, et très précisément en Libye. Alors je vais raconter ça avec ce support de l'image, donc le Karsana, ce qu'on appelle les corsaires, qui, donc on va tourner, donc en... Voilà, donc en Méditerranée, on avait des opérations de piraterie, qui étaient menées aussi bien par les puissances chrétiennes au nord que par les puissances musulmanes au sud. Et on avait donc des prises d'assaut de navires des uns et des autres, avec des systèmes de prisonniers de guerre, qui étaient souvent détenus contre rançon, et qui parfois, du côté musulman, pouvaient être soumis à des traitements très sévères, mais pouvaient aussi, s'ils étaient convertis, accéder aux plus hautes fonctions, dans ce qu'on appelait les régences barbaresques. Alors, barbaresques, ça ne vient pas de barbares, ça vient de berbères, comme le figuier de Barbary, qui est berbère, qui n'est pas barbare. Et donc, ces régences barbaresques, il y avait Alger, il y avait Tunis, et puis on va surtout parler, par rapport aux Etats-Unis, de Tripoli. Et donc, les régences du sud de la Méditerranée concluaient des traités, des traités avec les puissances du nord, soit, quand ces puissances étaient relativement puissantes, comme la France ou la Grande-Bretagne, c'était des traités équilibrés, en revanche, quand c'était des Etats plus petits, plus faibles, comme les villes italiennes, comme les Pays-Bas, eh bien, cela coûtait plus cher. Et on voit que, c'est cette image de David B, le grand dessinateur qui a fait cette œuvre, où on voit que, pour éviter d'user le canon, on sort la bourse pour payer les régences barbaresques. Et puis, les Etats-Unis deviennent indépendants. En 1783, grâce à l'aide de la France, parfois les Américains l'oublient un peu, que nous avons été leurs premiers alliés et leurs plus solidariés dans toutes les guerres qu'ils menaient avec raison. Et nous n'avons jamais été avec eux dans les guerres qu'ils ont menées à tort et pour le plus grand malheur des peuples concernés, que ce soit au Vietnam ou dans ce pays. Mais revenons à l'histoire du XVIIIe siècle. Dès que les Etats-Unis deviennent indépendants, les Anglais, ça c'est la façon dont on décrit le fair play, vont prévenir les régences au sud de la Méditerranée que c'est fini. Les Américains ne sont plus protégés. Et donc, ça signifie que, eh bien, ils vont être attaqués par les flottes du sud de la Méditerranée et qu'on va avoir, imaginons, hein, c'est il y a plus de deux siècles, la presse américaine, alors on a choisi The Monitor, qui va découvrir que des Américains sont prisonniers aux mains des musulmans, là-bas, de l'autre côté du monde. Donc tout ça est quelque chose qui a beaucoup impressionné les Américains, même s'ils l'ont, à l'évidence, oublié dans leur histoire contemporaine, en prétendant qu'ils ont découvert le Moyen-Orient il y a quelques décennies, alors que, dès le début de leur indépendance, ils ont eu, effectivement, ce traumatisme. Alors, il faut voir que, à l'époque, les États-Unis, c'est bien peu de choses. Ce sont ces quelques États qui sont devenus indépendants sur la côte nord-est et que, dans le reste du pays, on a les Indiens, on a les Mexicains, on a les Canadiens, essentiellement francophones, et que la grande menace pour ce pays, c'est effectivement ces tribus indiennes. Alors, pourquoi, pourquoi aller mener la guerre en Libye ? Eh bien, c'est avant tout une question d'argent. C'est que le Congrès américain, déjà à l'époque, va accorder au président des États-Unis un certain budget de 80 000 dollars à l'époque. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça représenterait aujourd'hui. Et qu'ils vont conclure un traité avec le Maroc. C'est pour ça que le Maroc est le deuxième pays, après la France, à établir des relations diplomatiques avec les États-Unis. La réalité, c'est que ces relations diplomatiques, c'est qu'un tribut avait été payé par les Américains aux Marocains. Mais ça, on ne le dit pas aux touristes marocains aujourd'hui, aux touristes américains aujourd'hui, à Marrakech. Et en revanche, Tripoli a des exigences. La régence de Tripoli, c'est la dynastie des Karamanlis qui s'est autonomisée par rapport aux Ottomans, a des exigences très sévères. Et donc, on va avoir une négociation diplomatique à Londres entre le représentant des Karamanlis et l'ambassadeur des États-Unis à Londres, John Adams, l'ambassadeur des États-Unis à Paris, Thomas Jefferson. Et ce qui est fascinant, c'est que ces deux ambassadeurs qui négocient vont être les deux premiers présidents à succéder à Washington à la tête des États-Unis. Donc, on a une négociation avec le représentant des Karamanlis qui dit, en gros, la mère qui est contrôlée par les musulmans, c'est le Dar al-Islam, c'est le Bahar al-Islam et si vous y passez, vous devez payer tribut. Sinon, vous êtes une proie. Et on a cette image que David a utilisée du turban. Le turban dans lequel les Américains sont en train de sombrer. Et puis, on a d'ores et déjà, et je vais y revenir parce que c'est très fort, deux attitudes. L'attitude des faucons, l'attitude des colombes. Donc, que font les colombes ? Les colombes disent quel est votre prix ? Et que font les faucons ? Les faucons disent c'est une question de principe, vous êtes des esclavagistes. des esclavagistes. Ce à quoi le délégué libyen répond ah bon, l'esclavage ? Mais je croyais que chez vous, en Amérique, il y a des esclaves qu'on ne traite pas de manière égalitaire. et donc, on voit comment les questions de principe, c'est-à-dire, en gros, comme on dit un peu familièrement en France, faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais. Donc, oui, les Américains ont des esclaves mais ils ont le droit d'accuser les autres de réduire des personnes en esclavage. Et donc, on a cette négociation avec toujours ce turban et les deux futurs présidents américains qui tournent, qui tournent, qui tournent et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux. Ne jamais oublier qu'une guerre américaine, c'est souvent le résultat de contradictions américaines, quelle que soit la réalité de ce qui se passe dans les pays concernés. Et donc, on a le faucon qui veut à tout prix que les Etats-Unis s'imposent par la force, qu'ils soient respectés, quel que soit le prix. Alors qu'on a les colombes qui disent tant pis, on va payer même si ça nous coûte, ça c'est une expression française, même si ça nous coûte un bras. Et David a fait comme si on leur coupait un bras au cours de la négociation. Et on voit à l'époque que l'Amérique, ce n'est pas grand chose, donc on l'a symbolisé par ce tout petit consul américain dans un tout petit bateau que le grand Libyen peut renvoyer sur la mer, décider qu'il va négocier, qu'il ne va pas négocier, qu'il va garder les otages ou pas garder les otages. Et puis, alors là, on va rentrer un peu dans des histoires de pirates, le fait que au fond, pour les Arabes, l'Amérique, c'est absolument incompréhensible. C'était des Anglais, ce n'est plus des Anglais, ils sont de l'autre côté de la mer, est-ce qu'ils sont des Indiens, est-ce qu'ils ne sont pas des Indiens ? Donc au fond, la seule certitude, c'est qu'on va les faire payer parce que s'ils viennent en Béditerranée, ils doivent payer comme les autres. Et donc, on a cette dynastie des Karamanlis qui s'est imposée donc à partir de 1711 et qui, théoriquement, est soumise au pouvoir ottoman à Constantinople, mais de même qu'ici, à Bagdad, à la même époque, vous aviez les Mamlouks qui s'étaient organisés de manière autonome, de même qu'à Mossoum, on avait les Djilali qui avaient instauré leur propre gouvernement local, les Karamanlis, quand ils négocient avec les Américains ou quand ils prennent les otages, ils ne demandent absolument pas la permission des Ottomans. C'est un vrai conflit au sens moderne du mot. Et donc, on va avoir déjà des débats au Congrès. Alors, on a représenté déjà les sénateurs, les représentants de l'époque qui disent « mon argent, mon argent ! » comme si tout ça coûtait très très cher et que l'idée d'aller dans une expédition de l'autre côté du monde était tout à fait inconcevable. Et puis, alors là, on s'est un peu amusé avec David, on aime beaucoup, lui et moi, les histoires de pirates. Alors, on a décrit des histoires de pirates mais qui sont réelles. Tout ça, c'est un travail historique. c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un dialogue, je peux le sourcer, je peux trouver des documents qui rapportent ce qui a été dit à l'époque. Donc, il y a différents échanges. Et puis, évidemment, comme des deux côtés, on est déterminé à l'épreuve de force, il y a l'ouverture du feu entre un bâtiment américain et un bâtiment libyen. Donc, voilà, tout ça est très coloré. Bon, c'était sanglant. C'était la guerre maritime de l'époque et les Américains avaient une marine de guerre tout à fait efficace qui l'a prouvé donc très, très, très loin. Je rappelle, on est il y a deux siècles et à des milliers de kilomètres des côtes américaines. Et puis, on a, voilà, des ruses de guerre, on va utiliser les drapeaux, dire qu'on cesse le feu, puis continuer à se battre. Bon, on l'a fait pour justement montrer que derrière les concepts que je vais développer, il y a eu des histoires de femmes et d'hommes qui étaient pleines comme toujours de bruit et de fureur. Et donc, on voit comment finalement l'échange ne va pas tourner à l'avantage de ceux qui paraissaient les plus forts du fait d'une trahison. Voilà, entre les deux bateaux et par des tirs, la violence des tirs de canons littéralement à bout portant. Et donc, là, les Américains peuvent considérer que leur choix de la force a été efficace. Mais comme souvent, une première victoire remportée trop vite ne donne pas du tout la bonne indication sur la suite du conflit. Et donc, on a eu effectivement ce bâtiment libyen, bon, je dis libyen, à l'époque, on disait le bâtiment des Karamanlis. Ce sont évidemment des notions de nationalisme plus contemporaines, mais bon, on va dire libyens. Et du coup, les prisonniers américains vont être victimes de représailles. Donc là encore, rien de nouveau par rapport à des scènes terribles qu'a connues l'Irak il y a quelques années. Et donc, on va avoir deux chefs de guerre qui vont s'opposer. un commodore américain, Dale, et face à lui, le chef de la marine libyenne et déjà, à l'époque, la presse, le congrès, qui vont donc soutenir une option guerrière à l'encontre de ce pays. Donc, là encore, rien de nouveau. Si on avait demandé aux Américains six mois avant où était la Libye, ils ne savaient pas. et six mois plus tard, il faut attaquer la Libye, l'honneur de l'Amérique dépend de la Libye, la sécurité de l'Amérique dépend de la Libye. Nous sommes, il y a plus de deux siècles. Là encore, vous voyez à quel point cette histoire est extrêmement contemporaine. Et donc, on va avoir des opérations, y compris des opérations de débarquement. et il faut savoir que quand la marine américaine a débarqué, l'infanterie de marine qui a débarqué, ce sont les marines. C'est en Libye que les marines ont été littéralement inventés. D'ailleurs, dans leur champ, on dit the shores of Tripoli, donc les rivages de Tripoli, c'est ce débarquement. Et donc, on a, comme toujours, au début, tout va bien, et puis le Congrès fait des commissions d'enquête, les chefs de guerre qui étaient considérés comme des héros sont convoqués devant le Congrès. On leur demande pourquoi ça a coûté si cher, pourquoi on a perdu un bateau. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on fait la guerre loin, 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 Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier, il va permettre aux Américains, en leur vendant la Louisiane, alors il faut voir que la Louisiane, c'était énorme, donc en 1803, de multiplier la superficie de leur territoire de manière extraordinaire. Donc on voit bien qu'au même moment où il y a cette guerre extrêmement loin des États-Unis, la négociation, le commerce, permet aux États-Unis d'atteindre une puissance qu'ils ne pouvaient pas du tout imaginer quand ils étaient ces petits États concentrés sur la côte nord-est. Donc on est en 1803. Et donc, on a toujours le même cycle. Comme on a fait la guerre, on a des prisonniers, comme on a des prisonniers, il faut les libérer, comme on veut les libérer, on envoie des bateaux, parfois on gagne, parfois on perd, si on perd, on a de nouveau des prisonniers, on envoie des bateaux pour libérer les prisonniers. Et donc, ils vont établir un blocus, un blocus maritime de Tripoli. sauf que ce blocus, il n'empêche pas les petits bateaux de rentrer dans Tripoli. Donc, il y a un grand déploiement de force, mais avec un résultat qui est très limité sur le pouvoir libyen. Et donc, on a, là encore, des prisonniers qui sont faits, des humiliations, des ruses de part et d'autre. Et donc, là, on a une astuce où ils vont se glisser en disant qu'ils sont un bâtiment libyen et, ça va vous intéresser, c'est en fait un bâtiment, un bateau kamikaze. Les Américains ont inventé au large de Tripoli le bateau kamikaze, le bateau suicide qu'ils ont envoyé contre un bâtiment libyen, donc un petit bateau qui fait sauter un grand bateau. A l'époque, la guerre asymétrique, ce sont les Américains qui l'amènent aux Arabes et pas le contraire. Donc, face à cela, face à l'explosion en rade de Tripoli d'un navire du fait du bâtiment américain, il va y avoir de nouveau des représailles et on va avoir des tirs sur le port de Tripoli, sauf que les tirs américains, au lieu de toucher les fortifications libyennes, elles vont toucher le quartier juif de Tripoli. Donc, ce n'était évidemment pas volontaire, prémédité de la part des Américains, mais le résultat est là. c'est aussi le début des dommages collatéraux. On dit qu'on va faire la guerre contre une armée et non seulement on frappe des civils, mais on frappe en plus des juifs qui, alors littéralement, n'avaient rien à voir dans cette querelle et dans ce conflit. Et donc, eh bien, on a des grandes mêlées, des grandes batailles, des gens qui vont se battre au corps à corps, mais tout ce que je vous raconte là, il faut savoir qu'aux Etats-Unis, on l'a complètement oublié. J'étais professeur à Columbia, à New York, au moment du début de l'opération de l'OTAN contre Kazafi, et les Américains expliquaient sur tous les plateaux, sur toutes les radios, mais qu'allons-nous faire en Libye ce pays qui ne représente rien pour nous ? Et j'étais obligé, c'est la première guerre que vous avez faite de votre histoire. Effectivement, cette guerre, elle n'était pas très glorieuse, vous ne vous en rappelez plus beaucoup, mais cette guerre, vous l'avez bien faite, vous l'avez faite contre les Arabes et en Libye. Et le bateau qui est engagé, le bateau le plus important qu'on va voir encore, qui est le USS Constitution, là aussi, ça ne s'invente pas, qui est aujourd'hui en Rade de Boston, donc comme je suis historien plutôt méthodique, je suis allé le visiter et on parle tout, toute l'histoire du Constitution, tout ce qu'il a fait pendant des décennies, sauf la Libye. Et je crois que ce n'est même pas une volonté de le cacher, je crois qu'ils ont fini par oublier, littéralement oublier, une guerre qui était si peu glorieuse et donc ils vont directement de leur guerre d'indépendance à la guerre contre les Britanniques en 1812, la guerre qui leur donne « The Star Spangled Banner » qui est l'hymne national américain en Rade de Baltimore. Voilà, donc on a de nouveau, on utilise la métaphore, la politique de la canonnière, vous savez que c'est un concept impérialiste de l'époque, et puis en même temps, la façon dont ces canons, ils avancent, ils reculent, ils s'allument, ils se taisent, et comme dans toutes les guerres, des morts, des destructions, avec en plus, dans ce cas, les pertes en mer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enterrer les soldats. Alors, les Américains qui sont dans cette impasse, ils vont décider le régime change. Ce n'est pas nouveau, on est en 1805. Donc, nous n'arrivons pas à renverser le Pacha Karamanli à Tripoli, ça tombe bien, il a un frère, et ce frère, nous allons l'installer au pouvoir, à sa place. Donc, nous ne sommes pas des impérialistes, nous ne sommes pas des colonialistes, ça c'est la France, ouh, ça c'est l'Angleterre, ouh, nous les Américains, nous sommes le pays de la liberté, nous allons aider le frère Karamanli à revenir sur son trône, ça c'est une mission noble. Et donc, ils vont installer un corps expéditionnaire, donc, à partir de l'Egypte. Et ils vont constituer une armée, théoriquement, qui est l'armée du frère Karamanli, mais en fait, qui est un corps américain avec toute une série de mercenaires. Et donc, ils vont faire deux choses en même temps, ce qui n'est pas incompatible avec la diplomatie, souvent, d'ailleurs, c'est un président américain, plus tard, Théodore Roosevelt, qui disait, speak softly and carry a big gun, parlez doucement, mais ayez un gros bâton ou un gros pistolet. Et donc, on a des négociations qui sont en cours à Tripoli, avec un diplomate qui fait son travail de diplomate, qui est le consul, qui envoie des missives. Et pendant ce temps-là, on a le corps expéditionnaire qui est constitué, alors comme dans tous les corps expéditionnaires, là aussi, ce n'est pas nouveau, on a les gens qui sont vraiment fidèles du frère Karamanli, et puis on a des mercenaires, des mercenaires qui viennent d'un peu partout. On a les Blackwater de l'époque, qui ont été recrutés sur les marchés d'Alexandrie pour servir à cette expédition. Mais, déjà à l'époque, il y a un problème, et ce problème, c'est le problème du ravitaillement. Les Américains mangent bien, ils boivent bien, on est en plein désert, les mercenaires et leurs soi-disant alliés, ils mangent mal, ils n'ont plus d'eau, il y a un problème de ration. Et, on voit, donc, les soi-disant alliés des Américains qui vont, la nuit, ils vont regarder les Marines, vous reconnaissez les Marines, ils sont là, à l'époque, ils ont leur chapeau qui les couvre du soleil, et puis ils vont s'organiser, et puis ils vont décider de prendre les armes contre les Américains à cause de cette question, non pas politique, la question de l'eau. Pourquoi vous avez plus d'eau et plus de nourriture que nous ? Et donc là, c'est un moment extraordinaire, c'est tellement beau, vous pourrez croire que je l'ai inventé, mais c'est la réalité historique, c'est-à-dire que les Marines, ça va être d'ailleurs une des raisons de leur prestige, après, ils vont garder leur sang-froid, c'est-à-dire que les Bédouins vont les charger, ils ne vont pas bouger, ils ne vont pas tirer, et des deux côtés, on va s'arrêter juste avant l'affrontement, juste avant l'affrontement. Et donc, on va conclure un arrangement, on va redonner un peu d'eau, redonner des rations, et ils vont décider de rentrer donc en territoire libyen, en syrénaïque, et de s'attaquer à la ville alors la plus importante, qui est la ville de Dernas. Alors là aussi, c'est fascinant, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Dernas a été un bastion anti-américain, un bastion djihadiste, avant d'être très progressivement reconquise. Donc, on va avoir une opération menée par la terre et par la mer, une opération coordonnée. Donc, le fort de Dernas va être bombardé par la marine américaine, pendant que les mercenaires et les marines vont attaquer la muraille. de Dernas. Et donc, c'est une opération qui est victorieuse, et là, soudain, soudain, excusez-moi, je suis obligé d'insister sur ce point, parce que c'est non seulement prouvé par l'histoire, mais ça a été repris dans de nombreux films américains, y compris des films de propagande. Les Américains qui sont censés faire du régime change, installer un Karamanli à la place d'un autre, dès qu'ils ont pris Dernas, ils mettent leur drapeau. C'est-à-dire qu'en guise de libération, c'est une occupation. Ils n'ont même pas attendu une heure. Et donc, on a des combats très sévères, mais surtout, les Karamanli, leurs partisans, qui disent, mais nous avons été trahis. Nous ne venions pas pour que les Américains s'emparent de Dernas. Nous venions pour mettre un sultan à la place de l'autre sultan. Un Bey, pardon, excusez-moi. Et donc, face à cela, le Bey de Tripoli va décider qu'il va négocier. Mais au fond, qu'est-ce qu'il va accorder ? Il va accorder ce qu'il avait proposé aux Américains deux ans plus tôt, et que les Américains avaient alors refusé, parce que non, c'était des conditions impossibles, insupportables, déshonorantes. Et donc, on va avoir, effectivement, les baïonnettes qui ont servi à l'expédition, qui vont entranger dans les canons et qui vont être remisées pour la négociation. Et donc, on a fait cette image, l'aigle américain et la façon dont la négociation va finir par se nouer. Et donc, on aura d'autres opérations dans les années suivantes, mais fondamentalement, cette guerre aura servi de modèle pour les Etats-Unis dans cette partie du monde. Mais les Américains vont complètement l'oublier pour se concentrer, comme je vous avais dit, sur leur deuxième guerre d'indépendance, quand, en 1812, les Britanniques les attaquent, ils vont brûler Washington, et donc, il y aura la grande bataille navale à Baltimore avec, effectivement, la bannière étoilée qui va devenir le symbole national. Et donc, on échangera les bateaux, les prisonniers, les traités. Et donc, il y aura encore des actes de piraterie, jusqu'à ce que la France, mais c'est une toute autre histoire, occupe l'Algérie à partir de 1830, mettant fin donc à la dernière régence barbaresque. Et, quant aux Etats-Unis, ils vont, peu après, prendre pied sur la côte Pacifique et donc devenir un empire des deux océans, l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, ce qui, du coup, rendra la Méditerranée très lointaine. Pardon, on va revenir juste avant. Pardon, juste avant. Alors, dans cette histoire, ce que je voulais montrer, et j'espère que les images vous ont plu autant que David et moi, on a eu plaisir à dessiner cette histoire et autant que nos amis égyptiens ont eu plaisir à la traduire, ce que on voulait vous montrer, c'est que, au fond, les faucons et les colombes aux Etats-Unis existent depuis le début des Etats-Unis. Ce n'est pas quelque chose qui est apparu lors des premières ou deuxièmes guerres mondiales ou lors de la globalisation ou auparavant pendant la guerre froide. Il y a toujours eu aux Etats-Unis un camp qui considérait que les Etats-Unis devaient se répandre leur influence par le commerce, par l'échange, donc de manière pacifique. Et donc, ces colombes étaient prêtes à payer pour que les Etats-Unis puissent commercer avec le monde entier étant convaincus que le dynamisme de l'Amérique était tel qu'il finirait par s'imposer dans une logique libérale. Et puis, il y a les faucons. Les faucons, eux, pensent que l'Amérique doit être respectée ou mieux qu'elle doit être crainte. Et donc, ce qui est important, ce n'est pas que les gens vous aiment, mais c'est que les gens aient peur de vous et que les gens se soumettent. Alors, tout ça peut paraître théorique, mais sûrement pas à Bagdad en 2019. Mais il faut savoir que la Libye, ce conflit que je viens d'évoquer avec vous, que les Américains ont aujourd'hui oublié, a pu, à un certain moment, engloutir un tiers du budget américain. C'est-à-dire qu'il y avait des gens à Washington, à Philadelphia, à New York, qui étaient prêts, vous savez que les questions d'argent sont importantes pour les Américains, à dépenser une très grande partie de leur budget alors qu'ils venaient juste d'être indépendants pour une guerre là-bas. Et là-bas, peu à peu, ils vont découvrir que ce sont les Arabes, ce sont les musulmans. Et donc, il y a cette idée que cette guerre, comme elle nous coûte tellement cher, on leur a promis de mettre le frère à la place du frère. Mais quand même, ça nous a coûté tellement cher, on a eu tellement de morts. Non, non, non. On met notre drapeau. On met notre drapeau. Une espèce de réaction presque instinctive. Ça nous a trop coûté en argent, en sang. Bon, c'est vrai qu'au début on a dit qu'on allait faire du régime change, mais après tout, nous ne pouvons faire confiance qu'à nous-mêmes. Donc, on va occuper. L'occupation de Derna a été très courte. Elle a été tellement choquante, tellement scandaleuse qu'elle n'a pas créé un précédent. Mais vous voyez bien que dans tout ce que je raconte, il y a justement des choses que dans votre histoire contemporaine, vous avez ressenti très durement. Donc, moi, j'ai voulu vous faire cette présentation. Je ne sais pas d'ailleurs combien de temps elle a duré. Je crois que c'est assez bien. Je crois qu'on peut passer au débat. Et, évidemment, je pourrais vous parler de l'histoire très contemporaine, de ce que sont les États-Unis aujourd'hui au Moyen-Orient. Mais, il faut savoir que cette histoire oubliée de la première guerre américaine, première guerre qui a été menée donc en terre arabe, en terre d'islam, à mon avis, au-delà des épisodes qui a tiré le premier, qui a fait des prisonniers, qui a été le plus gentil avec ses prisonniers, qui a été le plus méchant avec ses prisonniers, elle révèle des choses très importantes jusqu'à aujourd'hui. Le fait que ce premier président, ce deuxième président, eh bien, ils incarnent, enfin, excusez-moi, c'était le deuxième président, le troisième président, vu que c'était après Washington, le premier président, ils incarnent littéralement des philosophies, des philosophies de Faucon et Colombe. Et ce qui est peut-être le plus important vu de Bagdad, c'est que cette question de la place de l'Amérique dans le monde, elle ne se posait pas en Amérique. En Amérique, on négociait avec Napoléon ou on colonisait contre les Indiens. C'est beaucoup plus tard, 50 ans plus tard, qu'on va faire la guerre au Mexique. Pour le Texas. Beaucoup plus tard. Elle ne se posait pas en Europe. Elle ne se posait pas en Europe. Les Américains avaient obtenu leur indépendance des Britanniques avec, donc, la deuxième guerre de 1812. Elle ne se posait pas en Asie, vu que l'Amérique n'était pas encore une puissance pacifique. Cette question, elle se pose dans le monde arabe. Et c'est quand même extraordinaire que, du fait d'un concours de circonstances, la course en Méditerranée, le Karsana, ces phénomènes de prisonniers, eh bien, ce soit en Libye, dans une terre arabe, dans une terre d'islam, que se déroule cette première guerre. Et en même temps, on voit d'ores et déjà, il y a deux siècles, donc avec des moyens de communication beaucoup plus limités, comment le rôle du Congrès, le Congrès, de toute façon, ça, ça n'a pas changé depuis deux siècles, il dit toujours la même chose, where is my money ? Pourquoi j'ai dépensé autant ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Le rôle des médias et le rôle des prisonniers, il faut savoir, je ne le croyais pas, il a vraiment fallu que je fasse des recherches, qu'à l'époque où il y avait des prisonniers américains en Libye, donc à Tripoli, des gens qu'aujourd'hui, on appellerait des otages, eh bien, il y avait des rubanés, en jaune en Amérique, c'est-à-dire exactement ce qui va se passer pendant la crise des otages à Téhéran en 1979 et on parlait d'eux, on avait leurs photos dans les journaux, bring the boys home, ramener nos enfants à la maison et cette question de 3, 4, 5, 10 Américains, allez, 20 Américains prisonniers à l'autre bout du monde était une question qui pouvait faire tomber les gouvernements et qui pouvait faire qu'un président devienne un président. Donc, j'ai voulu vous faire cette introduction historique, j'espère que vous apprécierez le détour par le temps long, évidemment, je serai très heureux qu'on puisse discuter de l'actualité la plus récente ou de l'histoire des deux siècles écoulés, je m'en remets à vous et je me réjouis d'avoir ce dialogue avec vous, avec encore tous mes remerciements à l'ambassade de France, à l'Institut français de Bagdad et surtout à vous toutes et à vous tous pour votre présence. Merci. Eh bien, comme l'a indiqué Jean-Pierre Fillu, on va prendre des questions peut-être par groupe de deux ou trois. La parole est à vous. Et donc en français ou en arabe? La parole est à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 dans le cadre C'est parti. 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 C'est parti.